On a été le GAF avant le GAF, oui, c'est-à-dire que déjà on initiait des choses, on ne savait pas qu'est-ce qui allait s'en venir, qu'est-ce qui allait descendre au niveau du ministère, mais on a fait une centrale avec un tout inclus. Le ministère a regardé notre modèle qu'il a trouvé très intéressant, puis a décidé que même la portion régulation du préhospitalier qui allait l'implanter, un peu comme nous, on l'avait monté. On avait plusieurs portes d'entrée, mais tout le même panier de services pour l'ensemble des patients, du citoyen qui appelle, puis qu'il y a une condition semi-urgente ou non-urgente. Tout était à faire, tout était à créer, tout était à mettre en place. Il a fallu qu'on soit créatif. D'avoir la chance de faire partie de cette équipe-là, de participer à ce projet-là depuis le début, comme plusieurs autres de mes collègues d'ailleurs, qu'on est là, on a participé à toutes les étapes. C'est une grande fierté de répondre aux besoins aussi de la clientèle qui sont en médecin de famille. C'est vraiment important. Nos équipes, nos employés sont extrêmement dévoués, puis sont vraiment engagés pour le service à la clientèle. On répond à une moyenne de 1300 appels par semaine. La grande partie de ces usagers-là peuvent au moins éviter les salles d'urgence, fait que c'est un avantage qui est très appréciable. Les autres, elles sont dirigées vers des ressources qui sont appropriées pour eux. Ils se sentent écoutées, ils se sentent pris en charge. Donc, c'est important. Ils sont satisfaits du service qu'ils ont obtenu. Donc, on fait une différence pour la clientèle. Chaque personne ici a contribué à la hauteur de ses connaissances. On était des gens qui arrivaient de partout, de toutes sortes de secteurs. On s'est donné des valeurs à l'intérieur de l'équipe. Donc, les valeurs qu'on proposait à notre équipe dès qu'il y avait des nouveaux membres qui arrivaient et qui quittaient, c'est l'entraide entre chacun parce que pour y arriver, ça prenait ça. Nos communications allaient trop vite. Donc, ce qu'on se disait, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, c'est bon, mais demain, ça ne veut pas dire que ça va être le même discours qu'on va tenir à la clientèle parce que ça change rapidement. Il y a de la nouveauté dans notre monde. On travaille avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de partenaires. On appelle ça souvent construire l'avion pendant qu'il est en vol. C'est ça qu'on a fait petit à petit. Je pense que tous les différents partenaires qui se sont ajoutés dans ce projet-là font que c'est un grand succès. On a un support qui est très, très grand de notre direction puis de nos autres coordinations aussi, même dans la même direction. Ça, ça a un impact qui est grand parce qu'on se sent appuyé à tous les jours puis on sent qu'avec eux, on va aller plus loin encore parce que les choses, les enjeux sont pris en considération puis ça a un impact très, très positif jusque sur le terrain.